Bonjour à toutes et à tous, merci de vous joindre à nous pour cet après-midi. Notre événement, c'est les Mercredis Géniaux et aujourd'hui, cet après-midi, on va se concentrer sur les métiers de l'aéronautique. Alors, qu'est-ce que c'est les Mercredis Géniaux ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rendez-vous mensuel en ligne. On vous donne rendez-vous tous les mois pendant une heure et demie à deux heures pour parler d'un secteur de l'aéronautique. Et donc, ça vous permet de rencontrer des intervenants, des professionnels du secteur. Alors, cet événement vous est proposé par la Fondation C'est Génial. La Fondation C'est Génial qui oeuvre en fait pour la promotion des métiers scientifiques, technique auprès des professeurs, mais aussi des élèves directement. On a d'autres événements, surtout pour les professeurs qui sont avec nous. Par exemple, ça peut vous intéresser. À la place des visios, vous pouvez aussi faire intervenir des professionnels directement dans vos classes. Sinon, vous avez aussi pour les professeurs seulement, ça a visité des entreprises. Et pour les professeurs, toujours, si vous voulez inscrire vos classes pour la semaine des métiers, donc ça aura lieu du 13 au 17 septembre. C'est maintenant, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Donc, vous pouvez aller voir toutes ces informations sur notre site Internet. Alors, moi, je m'appelle Mathilde, je travaille à la Fondation. Et je serai du coup l'animatrice de cette session des Mercredis Géniaux. Et vous me retrouvez tout au long de l'inventure des Mercredis Géniaux de cette année. Et au chat, on a Jenna, qui aussi a la Fondation C'est Génial. Et donc, elle va noter absolument toutes vos questions. On reçoit aujourd'hui quatre intervenants. Marie-Laure, qui est conseillère aéronautique. Donc, elle va vous faire une présentation du secteur de l'aéronautique. Toutes les formations et les métiers possibles de faire dans l'aéronautique. Et ensuite, on va avoir le témoignage de trois professionnels. Adrien, qui est pilote industrialisation chez Safran. Marine, qui est ingénieur qualité produit chez Radial. Et Margot, qui est chef de projet à We Are Aerospace. Mon anglais, mon accent anglais. Et donc, cette visio se fait avec le soutien de GIFA, justement, qui regroupe des entreprises dans le secteur de l'aéronautique. Cette visio, oui, on a coupé les micros. Les participants, du coup, vous n'avez pas accès aux caméras ni aux micros. Le but, c'est pour la bande passante, d'accord, que vous allez être assez nombreux aujourd'hui à vous connecter. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Même si on ne va peut-être pas les poser en direct, on prend en note absolument toutes vos questions. Et après, justement, le témoignage des quatre professionnels. Il y aura vraiment un temps de questions-réponses. Donc, on va prendre toutes vos questions une par une pour les poser dans le chat. Non, pour les poser aux intervenants. Les questions que vous avez posées dans le chat, on va les poser aux intervenants. Donc, n'hésitez pas surtout à passer par le chat. La visioconférence est aussi interactive. Donc, c'est-à-dire que pendant le témoignage des intervenants, on va vous poser quelques questions quiz pour tester un peu votre culture générale. Normalement, vous avez reçu en amont le lien WooClap. Donc, vous pouvez ouvrir une autre page web pour vous connecter. Ou sinon, vous pouvez scanner le QR code qu'il y a là avec votre téléphone portable. Et on vous préviendra dès qu'il y aura une question WooClap, donc de basculer sur WooClap. Pour ceux qui sont en classe, n'hésitez pas à élire un secrétaire ou par exemple à dire tant de personnes ont voté pour telle réponse, tant pour telle réponse. Dans le chat, d'accord, on a un oeil sur le chat. Donc, on vous voit et on ne vous oublie pas. Alors, on va commencer avec WooClap. Donc, on va voir si vous avez tous eu le temps de vous connecter. Alors, question simple. Là, il n'y a pas trop d'enjeux. Est-ce que ça fonctionne? Alors, à votre téléphone ou à votre page web? Voilà. Oui, oui, oui. Alors, on va le mettre en nuage de mots. Ça va être plus sympa. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, vous voyez, dès que vous répondez à la question, ça va s'afficher en temps réel de notre côté. Donc, c'est très interactif. Et vous avez un chrono? Alors, il y en a qui répondent dans le chat. Oui, oui, oui. Si vous avez le droit à vos portables, surtout, n'hésitez pas. Tiens, Jenna, il y a quelqu'un qui demande le lien. Est-ce que tu peux remettre le lien du WooClap, s'il te plaît, dans le chat? Merci. Ah oui, il y a 20 élèves. Super. Voilà. Donc, si malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de vous connecter, du coup, vous n'avez pas pu répondre. Mais vous avez le temps pour la prochaine question. Alors, on va commencer. Marie-Laure, donc, tu es conseillère industrie aéronautique et tu viens de nous présenter un peu le secteur de l'aéronautique. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, on va essayer de balayer les grandes familles de métiers de l'industrie aéronautique qui offrent un panel très varié de métiers divers et variés du Bac Pro jusqu'au Bac Plus 5 et au-delà. Mais avant ça, on va peut-être commencer par une petite question. Puis, je reviendrai après sur Air Emploi. Si on passe à la question suivante, qu'est-ce que ça implique pour vous l'aéronautique, l'industrie aéronautique? Qu'est-ce que ça vous évoque? Allez-y, on vous écoute. Voilà, à vos boucles-là. Du coup, n'hésitez pas à répondre. Vous pouvez répondre plusieurs fois. Vous pouvez mettre plusieurs mots. Oui, alors des avions, certes. Airbus, voilà, ça, c'est des noms d'entreprises. L'espace aussi, très bien, ouais. La mécanique, l'électronique. Ah, il y a déjà des gens très initiés. Ah, il y a des noms d'entreprises qui arrivent. J'ai vu passer, ouais. De l'électronique, ratier, oui. Ah, il y a des gens du sud. Alors, il y a marqué ingénieur. Est-ce qu'il n'y a que des ingénieurs en aéronautique? Non, non, non. Alors, j'ai vu dopamine. Alors, il faudra me traduire. Fusée, oui, pilote, soudeur, très bien. La mécanique, l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Ah, c'est pas mal. Bon, l'avion arrive en plus gros. Et c'est vrai que c'est souvent ce à quoi on pense quand on parle d'industrie aéronautique. Il y a des spécialistes avec nous. Super. OK. Alors, rapidement, je vous présente Air Emploi. Donc, moi, je suis Marie-Laure. Je fais partie de cette association qui a été créée il y a plus de 22 ans. Air Emploi s'occupe d'informer et d'orienter. On a été créé par les branches professionnelles. Donc, le GIFAS, Mathilde en a déjà parlé. Le GIFAS, c'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial. On a été créé aussi par la branche du transport aérien, la FNAM, Fédération nationale d'aviation marchande, et par la compagnie nationale Air France pour faire connaître la diversité des métiers et donner envie à des jeunes de s'orienter vers ces métiers. Donc, on est là pour renseigner, informer, aider à trouver les formations, travailler sur le projet d'orientation. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit rencontre très brève, mais surtout, n'hésitez pas à retourner sur notre site. Vous voyez l'adresse aeremploi.org. Vous y trouverez près de 80 portraits métiers. On est allé filmer les professionnels dans leur environnement de travail pour que vous puissiez vous rendre compte au mieux. Et surtout, vous trouvez tout un tas de documentations à télécharger. Et vous pouvez aussi nous demander un rendez-vous qu'on peut faire en visio, par téléphone, comme vous le souhaitez. Sur notre site, il y a une petite rubrique qui s'appelle « Contact ». Oui, je crois que c'est ça. En haut, vous verrez dans les anglais, c'est très facile à trouver. Voilà pour qui nous sommes. Toutes les ressources vous seront envoyées par mail. Je vous enverrai le lien du site internet, etc., par mail après la visioconférence. Tout à fait. Alors, l'industrie aéronautique et spatiale, j'ai voulu illustrer avec ces deux photos pour montrer qu'il y a vraiment des métiers pour tout le monde, pour toutes les aspirations, toutes les envies. Si on est quelqu'un qui aime vraiment travailler en direct avec les mains dans le moteur, comme l'illustre bien cette photo, eh bien, c'est possible. Mais si, par ailleurs, on a plutôt envie de faire autre chose, de travailler sur des projets de longue haleine, de faire des études, de passer du temps derrière son ordinateur, eh bien, on peut aussi, comme vous le voyez, là, il y a un monsieur qui travaille sur de la réalité virtuelle. Tout est imaginable. Il y a vraiment une grande diversité de métiers et c'est ce que je vais m'attacher à essayer de vous faire découvrir. Alors, question suivante sur vous, Clapp. À votre avis, combien de métiers participent à la construction d'un aéronef ? Un aéronef, c'est tout ce qui vole. Allez-y. Alors là, c'est une question à choix multiple. Vous pouvez, voilà, vous choisissez une réponse, vous validez et on voit la réponse s'afficher en temps réel. Donc, on voit déjà des tendances dessinées. Ah, les gens ne sont pas forcément d'accord sur les chiffres. Alors, on va attendre que tout le monde vote. On ne va pas vous donner la réponse tout de suite. Alors, déjà, j'ai l'impression que les participants sont d'accord avec le fait qu'il y a plus de 10 métiers qui participent à la construction d'un aéronef. Donc, aéronef, c'est vraiment avion, hélicoptère, absolument tout ce qui vole. Ah si, il commence à y avoir une tendance qui se rapproche. Alors là, c'est la fin du vote, donc je vais afficher la bonne réponse. Et si tu veux commenter, Maréla ? Voilà, alors c'est effectivement plus de 100 métiers nécessaires pour fabriquer un aéronef. Et alors, vous avez été 44% à trouver la bonne réponse, ce qui est pas mal. Alors, ça paraît invraisemblable parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tous ces métiers. Ils ne figurent pas non plus tous sur notre site. Et je ne vais pas vous parler des 100 métiers aujourd'hui. On a décidé de représenter, donc sur cette image que vous voyez là, les principales familles de métiers. Et on a pris les métiers les plus représentatifs en termes d'effectifs. Voilà. Alors, vous voyez qu'ils se sont numérotés. En premièrement, on a le bureau d'études. Donc, on a numéroté ces métiers, ces familles de métiers, de manière à suivre le circuit de fabrication d'un aéronef. Alors, je vous l'ai dit effectivement tout à l'heure, un aéronef, c'est tout ce qui vole. C'est aussi bien un avion. Il y a des avions civils et militaires. Il y a des hélicoptères civils et militaires. Mais on fabrique aussi des satellites, les lanceurs spatiaux, qu'on appelle les fusées, mais qui sont des lanceurs spatiaux. On fabrique des drones. On fabrique des petits avions pour les aérodromes. Et il y a les fabricants, les motoristes, tout à l'heure, on en parlera, et les équipementiers. Donc, tout ça, ça représente plus de 400 entreprises sur la France. On connaît les grands noms comme Dassault, Airbus, etc. Mais il y a aussi des entreprises beaucoup plus petites sur tout notre territoire national. Donc, les industries aéronautiques et spatiales, ce sont celles qui conçoivent, fabriquent, commercialisent et entretiennent les aéronefs. Donc, ça commence par le bureau d'études, où là, vous avez des ingénieurs et techniciens, donc à partir de Bac plus 2 à Bac plus 5 et au-delà, scientifiques et techniques, qui vont concevoir, calculer, rechercher, simuler, soit l'avion de demain, soit améliorer les produits existants, que ce soit les moteurs, les structures, les trains d'atterrissage, tout ça est en permanence amélioré. Donc, on peut accéder à ces métiers à partir de Bac plus 2, scientifiques et techniques, comme je l'ai dit. Donc, ça peut être des DUT, aujourd'hui, qui sont devenus des BUT, des BTS. Tout ce qui va être scientifique et technique va intéresser la filière. Ça peut être de la mécanique, de l'électronique, de l'optronique. Il y a beaucoup de métiers divers et variés. Ils vont intéresser différentes entreprises. Pour les ingénieurs, il y a les ingénieurs spécialisés en aéronautique, mais pas que. Un ingénieur généraliste a aussi sa place dans l'industrie aéronautique et spatiale. Et ce qu'il faut retenir, une première idée forte que je voudrais vous faire passer, c'est que les filles ont leur place, comme les garçons, sur tous les métiers. Ça, c'est très important. On insiste pour la féminisation des métiers. Deuxième idée très importante, l'apprentissage est possible aujourd'hui à tout niveau d'études. Ça n'est pas réservé au bac professionnel. On peut faire de l'apprentissage jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et on peut faire tout ou partie de son parcours en apprentissage. On peut le décider à un moment, par exemple, pour la deuxième année d'un cursus qui en fait deux. On peut faire la première en initiale et la suite en apprentissage. Tu peux expliquer un peu ce que c'est l'apprentissage, peut-être ? Bien sûr. Alors, l'apprentissage, c'est... On a un contrat de travail avec une entreprise et on fait une partie de son temps. Alors, ça dépend des centres de formation, mais ça peut être 15 jours, 3 semaines ou une semaine, une semaine. En centre de formation à l'école, en centre d'apprentissage. Et ensuite, l'autre partie du temps en entreprise où on met en application ce qu'on a appris. Les entreprises de l'industrie aéronautique et spatiale sont vraiment très, très friandes de ce mode de formation. Donc, je vais continuer parce qu'après, on va me dire que je papote trop. Donc, ensuite, quand le bureau d'études a défini son projet, eh bien, là aussi, on a des ingénieurs et des techniciens, toujours Bac plus 2 à Bac plus 5. Ça peut être des licences pro, ça peut être tout un panel divers et varié. Ça peut être des écoles comme l'université. Là, ce sont des gens qui vont un petit peu dire comment on fait et avec quoi. Ils vont définir les besoins en outillage et les instructions de montage pour faciliter le travail ensuite des opérateurs de production. C'est un petit peu comme quand vous achetez un élément de cuisine chez Ikea, vous ouvrez le carton, vous ne savez pas quoi en faire. Heureusement, il y a des gens qui ont fait une notice et qui vous ont fourni les petits outils. Ça, c'est le travail des gens des méthodes. Ensuite, eh bien, ils vont aller aider les opérateurs en production. Ils vont leur expliquer avec les nouveaux outils, les nouveaux plans, quel est le nouveau produit que l'on va faire ou comment on va faire avec un ancien produit pour le fabriquer différemment. Et là, en production, alors, vous trouvez tout niveau de diplôme, du bac pro, bac plus 2, bac plus 5, des opérateurs qu'on appelle compagnons dans l'industrie aéronautique car ils sont très respectés, ils ont des métiers à fort savoir-faire. Ils vont être encadrés par des techniciens qui vont gérer l'atelier et par des ingénieurs qui vont s'occuper de gérer la production dans les délais, avec les bons coûts et en respectant les commandes des clients. On peut trouver des chaudronniers qui, eux, vont mettre en forme des pièces de métal plates à partir de plans, des ajusteurs-monteurs qui vont assembler différents éléments fabriqués par d'autres personnes, des stratifieurs-drappeurs. Alors là, je vous enverrai sur notre site, regardez les vidéos. C'est un métier très intéressant qui n'est pas du tout connu. C'est une personne qui va fabriquer avec différents éléments, comme par exemple du tissu de verre, du carbone, du kevlar, de la résine. Et bien, ils vont réussir à fabriquer des matériaux qui, aujourd'hui, sont aussi résistants que le métal, mais bien plus légers. Aujourd'hui, on cherche à faire des avions qui consomment moins de carburant, donc plus légers. On va avoir aussi des soudeurs. On aurait pu mettre aussi des monteurs-câbleurs, des peintres aéronautiques. Tous ces métiers sont très importants. Et puis, on a aussi des techniciens d'usinage qui, eux, vont travailler à l'inverse des chaudronniers. À partir d'une pièce de métal pleine, ils vont enlever de la matière grâce à une machine à commande numérique qu'ils vont avoir programmée. Donc, tous ces métiers ensemble vont travailler à produire un aéronef. Et ensuite, ça va passer aux essais, où là, on a aussi des ingénieurs et des techniciens qui vont tester l'avion et tous ses équipements. Donc, ça doit être fait de manière très scrupuleuse, puisque là, on ne fabrique ni des biscottes ni des brosses à dents. On ne peut pas se permettre de ne contrôler qu'un produit de temps en temps. On va contrôler de manière très précise chaque produit. Par exemple, un avion de chez Dassault, un Rafale, va avoir, une fois qu'il est fabriqué, six mois de tests quotidiens avant d'être livré aux armées. Pour vous donner un exemple. Voilà. On va ensuite livrer le produit aux clients. Donc, les clients sont les compagnies aériennes, les armées, les compagnies privées. Et puis, il va falloir assurer la maintenance des aéronefs. Donc, la maintenance, c'est des entretiens quotidiens. Dès qu'un avion se pose avant qu'il ne reparte, il y a un entretien. Des entretiens réguliers à partir d'un certain nombre d'heures de vol, à partir d'un certain nombre d'années de l'aéronef. Parfois, il va être complètement, quasiment démonté. Et là, vous avez des ingénieurs, techniciens et mécaniciens qui doivent avoir suivi une formation très précise, notamment pour les mécaniciens, puisque c'est réglementé à la fois par le constructeur et aussi par la Direction générale de l'aviation civile. Voilà. Donc, tous ces métiers, pour résumer, c'est accessible pour la production, pour la maintenance et par exemple la logistique à partir du bac pro. Pour les autres, ça va être à partir du bac plus 2, scientifique, technique, licence professionnelle, après école d'ingénieur, etc. On a aussi des services transversaux, comme dans toutes les entreprises, la qualité, où on va contrôler et améliorer les processus, les commerciaux qui vont vendre les aéronefs, mais aussi assister les clients, et la logistique et la supply chain, qui va s'occuper d'approvisionner en composant entrant et d'expédier les pièces de rechange. Donc, tous ces métiers ont besoin de la pratique de l'anglais à différents niveaux de maîtrise, mais bien évidemment, tous en ont besoin. On travaille dans un environnement international. Un mécanicien d'avion qui travaille chez Air France Industrie en France va aussi s'occuper d'avions de compagnie étrangère et souvent les procédures, les notices, etc. C'est en anglais. Voilà, je ne vais pas faire de long discours. Après, j'ai envie de vous montrer plein de photos pour que vous voyez ces beaux métiers dans leur réalité. Donc, on va passer à la slide suivante, où là, je reparle du bureau d'études. Alors, vous voyez qu'on peut travailler sur de la réalité virtuelle, on peut être derrière un ordinateur à faire de la conception d'une pièce. On peut aussi faire des maquettes en impression 3D, appelée aussi fabrication additive. Ensuite, pour l'image suivante, on va, par exemple, travailler sur une image virtuelle, à réfléchir où est-ce qu'on place une nouvelle pièce pour qu'ensuite le technicien de maintenance voit son quotidien facilité. Ensuite, s'il te plaît, on voit aussi des beaux projets. L'éco-pulse de Daher, ça, c'est un avion électrique. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plein de beaux projets. On peut se dire qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans l'avenir. Comme on travaille sur l'avion décarboné, eh bien, on a besoin des techniciens et des ingénieurs de deux mains. Ça, toutes les grandes compagnies, que ce soit Thalès, Safran, Dassault, Airbus, s'accordent à le dire. Il y a du travail pour les années qui viennent. Alors, on peut passer à la suivante. Là, voilà, joli projet aussi. Un écran tactile, ce qui est assez nouveau dans les aéronefs, même si ça ne l'est pas dans notre quotidien, c'est assez nouveau. Pour la suivante, donc là, Airbus travaille un concept d'avion zéro émission. Donc, ils sont en train de réfléchir. Soit une aile volante, celui que vous voyez le plus en avant, qui est en forme triangulaire, soit turbo-propulseur, turbo-réacteur. Donc, il y a plein de projets qui avancent. Chez Safran, mais ça, je crois que quelqu'un en parlera beaucoup mieux que moi, il y a aussi plein de projets. On réfléchit à un moteur tout à fait différent, comme vous voyez là, l'open rotor. Alors, je vois une question, avion décarboné. On vise à, en 2050, si possible, zéro émission de carbone quand on utilise un avion. Donc, on n'y est pas encore, mais il y a plein de projets, plein de gens qui travaillent là-dessus. Alors, pour la suite, donc là, c'était pour parler un petit peu des projets en bureau d'études. Si on regarde l'atelier de fabrication, tout à l'heure, je vous ai parlé des chaudronniers. Vous voyez les jeunes en dessous, là, qui sont en train de former des pièces. Au-dessus, une stratifieuse drapeuse. À droite, le monsieur qui programme sa machine à commande numérique est un technicien d'usinage. L'image suivante, c'est aussi un chaudronnier. Je trouve que l'image est très belle. On voit le fort savoir-faire pour réussir à faire une pièce qui soit la plus parfaite possible. Ensuite, vous avez une pièce qui sort de fonderie. Donc, je trouve que l'image est assez impressionnante. Donc, c'est cette pièce qui, ensuite, quand elle sera refroidie, bien sûr, va pouvoir être travaillée pour être percée par une machine à commande numérique. Là, vous voyez un technicien contrôle qualité qui travaille sur une pièce mécanique, qui observe d'éventuelles malfaçons. Sur cette pièce. Ah, une petite question, vous clape. Alors, pour voir un petit peu si vous avez une idée. Tout à l'heure, on a parlé des métiers. Là, on vous demande combien de pièces, à votre avis, compose l'Airbus A320. Donc, avant, vous clape, pareil, c'est une question à choix multiple. Donc, vous avez le choix entre 280, 28 000 ou 2 800 000. Ah, c'est bien. Il n'y a personne qui a penché vers 280. Ah, ça tend à aller vers la troisième réponse. La troisième réponse, c'est 2 800 000. Oui, pardon, je me suis pas en perte. Alors, on n'a plus que 6 secondes pour répondre. Voilà. Alors, vous êtes 63 % à avoir répondu 2 800 000, qui était la bonne réponse. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Vous comprenez qu'il faut au moins 100 métiers différents pour fabriquer ces 2 800 000 pièces. OK. Alors, là, c'est un A350 que l'on vous montre. Donc, la particularité de cet avion, au-delà du fait que les bouts de ses ailes sont recourbés, c'est qu'aujourd'hui, l'A350, il est composé à 50 % de matériaux composites sur sa structure, à 50 % de matériaux métalliques. Donc, voilà, c'est un avion qui pèse moins lourd que ses précédents. Alors, là aussi, pour vous montrer un beau produit, Airbus fait aussi des avions militaires. Là, vous avez un Airbus C295 qu'on a beaucoup vendu récemment en Inde. Ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on sort de nos frontières et qu'il y a du travail ailleurs. L'aéronautique repart très bien, même si c'est un peu plus long pour le transport aérien, qu'on se rassure, il y a du travail et il y a des productions qui arrivent. Pour l'image suivante, c'est un hélicoptère, pardon, H-135 équipé pour du médical, qui est acheté, par exemple, en ce moment par les États-Unis. Sur l'image suivante, on voit un satellite fabriqué par Airbus Defence Space. Et effectivement, nos grandes entreprises ont différentes branches. Et la suivante, alors ça, c'est magnifique, je trouve, les moteurs de chez Safran. Vous voyez le personnage sur la droite, comme il est tout petit, c'est quand même assez impressionnant. Et ce qu'on voit surtout, c'est la propreté et le rangement de cette industrie. Si on passe au slide suivant, donc là, on est dans le hall d'assemblage. Vous voyez sur la gauche, en haut, un atelier de montage d'un Airbus. À droite, vous voyez une personne, alors il est à l'intérieur de l'avion. Ça, c'est évidemment avant qu'on ait mis les parois et qu'on ait mis les sièges, un monteur-câbleur, tout un tas de câbles dans les parois. En bas à gauche, vous voyez une personne qui travaille sur l'assemblage de différents composants électroniques. Et à droite, un mécanicien qui s'assure de la bonne fixation de pales d'hélicoptère. Donc, ces métiers-là font partie des opérateurs, c'est ça ? Des compagnons, comme tu disais ? Voilà, ça, c'est le hall d'assemblage. Il y a eu la fabrication et là, il y a l'assemblage. Sur le slide suivant, on voit un ajusteur-monteur qui est en train d'ajuster les différentes pièces d'avion. Et sur celle d'après, on voit tout un ensemble de Falcon qui sont en train d'être assemblés chez Dassault. Mais on a des métiers très différents. Donc, la suivante, par exemple, c'est un ingénieur intégrateur. Voilà, il y a vraiment des métiers assez surprenants. Et puis, la suivante, vous avez un part... Pardon, Marie-Laure, mais là, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il est en train d'intégrer des éléments d'un satellite. D'accord. Et donc, en général, ces gens travaillent dans les salles blanches. On voit qu'il a des gants, etc. Ce sont des métiers très précis. Et la slide suivante, par exemple, c'est un peintre aéros. Mais on peut voir aussi que là aussi, la précision est de mise puisqu'on ne fait pas que peindre une grande surface. On fait aussi une signalétique particulière selon chaque compagnie. Donc, le métier, il est aussi très recherché. Et le suivant, on voit un technicien d'essai. Voilà, on pourrait en montrer des dizaines et des centaines comme ça. Ensuite, on va passer à la maintenance. Donc là, la maintenance, elle peut être très différente. Elle peut être en ligne. Elle peut être dans les hangars. Elle peut être de nouveau chez le constructeur parce qu'on a renvoyé des pièces. Généralement, ce qu'il faut avoir à l'idée, on peut montrer les photos suivantes, c'est que les mécaniciens aéronautiques sont passés par des bacs pro aéronautiques. Donc, nous avons le bac pro aéronautique, option système pour tout ce qui va être moteur pneumatique, hydraulique, etc. Ensuite, on a l'option avionique pour ceux qui vont vouloir travailler sur tout ce qui va être électronique de bord, embarqué. Et puis, l'option structure. Donc, ça, c'est chez Air France Industrie. Voilà, l'option structure pour travailler sur la structure de l'avion. Voilà. Et puis, la dernière photo, c'est aussi sur un moteur. Bon, moi, je ne m'en laisse pas, donc je vous fais partager. Voilà. Donc, pour finir, je voulais revenir sur les études. Donc, parcours de formation, on a dit à chacun son chemin. Effectivement, il y a plusieurs voies possibles aujourd'hui. Il y a la voie professionnelle, il y a la voie générale. On peut passer de l'une à l'autre. On a le droit de se tromper. Et puis, on n'est pas obligé de faire les choses de manière linéaire. On peut se dire à un moment donné, après le bac, je n'ai pas forcément envie de faire un bac plus 5. Je ne me sens pas, ça me paraît difficile. Je vais plutôt passer par un bac plus 2, bac plus 3. Et ensuite, on peut changer et se dire, tiens, finalement, j'ai pris goût aux études. J'ai envie d'autre chose. Il y a des concours parallèles. On n'est pas obligé de sortir de maths sup, maths sp, de classe prépa pour aller en école d'ingénieur. Il y a aussi des concours parallèles pour les gens qui ont fait des DUT, BTS. C'est surtout l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas se censurer et se dire qu'après, on a toujours des possibilités de revenir sur son choix. Voilà, pour le dernier slide, je vous ai mis quelques petites images sympas pour vous donner envie d'aller plus loin. Je vous rappelle, à notre site, terre-emploi.org, n'hésitez pas, dans la rubrique, contactez-nous à me laisser des questions. Je vous réponds sous maximum une semaine. Merci beaucoup, Marie-Laure. Il y a une petite question, peut-être que tu peux directement y répondre. « Quelle est la différence entre un mécanicien d'avion et un technicien aéronautique ? » L'appellation, elle est variable selon les entreprises. C'est-à-dire que moi, je vais vous dire un mécanicien d'avion, mais par exemple, chez Air France Industries, ils vont dire qu'ils sont techniciens aéros. Ça peut être la même chose. Après, on peut être technicien aéronautique dans une autre entreprise que Air France. Par exemple, un monteur de pièces mécaniques chez Safran, peut-être qu'il s'appelle aussi technicien aéronautique. Vraiment, les appellations sont propres aux entreprises. Alors, ça me fait une bonne transition pour vous dire que vous pouvez aller regarder sur le site qui a été créé aussi par le J-FAS, qui s'appelle aéroemploiformation.com, où il y a des offres d'emploi. Et là, vous verrez que selon les entreprises, les postes n'ont pas forcément les mêmes noms, mais les gens, au final, ont la même mission. Donc, voilà, c'est une question d'appellation, après. Merci. Merci, Maréla. De rien. Alors, on va passer au témoignage d'Adrien, qui travaille chez Safran, justement, qui s'occupe des moteurs chez Safran. Et avant de commencer le témoignage d'Adrien, on va commencer par une petite question. Wooklap, à votre avis, combien de moteurs d'avion sont fabriqués en une année par l'entreprise Safran ? Donc, à vos Wooklap, ou sinon, vous pouvez donner vos réponses dans le chat, si vous êtes en classe ou si vous n'avez pas de téléphone. Vous avez le choix entre plusieurs propositions, donc 300, 1300, 2300 ou 2300. Alors, à votre avis ? Donc, on va déjà une petite tendance s'afficher. 8 ans comme question, oui. Alors, on a une petite tendance, quand même, qui s'affiche, avec une majorité qui pense que c'est 2300. On a quand même quelques personnes qui pensent que c'est un peu moins. Ah, il y a une personne qui pense que c'est plus. Alors, Adrien, tu veux peut-être nous donner la bonne réponse ? Alors, on est sur 1300, 1300, sachant que ces chiffres, ça donne une tendance. Après, on a subi la crise de Blin-Fouet, donc bien sûr, la livraison était moins importante ces dernières années. Et on vit aussi une époque où on monte énormément en cadence. Donc, ce 1300 ne sera pas vrai pour l'année prochaine, il sera encore moins vrai pendant deux ans. Donc, on est amené à monter. Ce qui est important, c'est de garder en tête qu'on n'est pas dans une industrie type automobile. Les cadences sont quand même beaucoup plus faibles et les temps de fabrication sont beaucoup plus élevés. Oui, donc c'est moins que ce que pensaient la majorité des participants. Donc, ça veut dire quand même que c'est de construire un moteur, etc. C'est quand même un processus un peu long. Donc, Adrien, si tu veux bien commencer. Donc, tu es pilote d'industrialisation chez Safran. Voilà, je suis pilote d'industrialisation chez Safran. Donc, ça fait un mot qui ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. L'industrialisation, c'est quoi ? C'est mettre en place une production d'un nouveau produit ou d'un produit qui a évolué. Et pilote, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, c'est gérer une équipe pour mettre en place l'industrialisation. Et tu as fait quelle formation pour arriver à ce poste aujourd'hui ? Alors, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un bac pro dans l'usinage. Derrière ça, donc, j'ai voulu quitter ma scolarité parce que je n'étais pas spécialement bon élève. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de partir à l'armée, exactement. Mais pour des aléas de la vie, donc, je suis parti en tant qu'opérateur de production. Donc, ce qu'aujourd'hui, on appelle compagnon au sein d'un groupe aéronautique. Derrière, on m'a proposé, l'entreprise TBM Technologies m'a proposé un poste de programmeur. Vu que c'est des profils assez rares, il y a des entreprises qui n'ont pas peur de s'engager à former son personnel. Donc, j'ai quitté un poste tranquillou, bien payé, pour partir dans une petite PME, mais qui m'offrait une formation de programmeur. Et ça a été un tremplin, si on peut dire, dans la vie, parce que ça m'a ouvert l'aspect méthode, justement, qu'on a évoqué un peu tout à l'heure. Donc, de là, je suis parti en tant que consultant méthode, donc consultant à pour mission de travailler dans différentes entreprises pour apporter son aide. Alors, Adrien, je peux t'arrêter deux secondes. On a une question. Les pilotes d'industrialisation sont-ils différents des pilotes d'avion ? J'imagine que c'est ça qu'on entend dans la question. Alors, oui, on n'a rien à voir avec les pilotes d'avion. Le pilote d'industrialisation, ça va être un chef de projet industriel. C'est pilote dans le sens piloter un projet et non un avion. Oui, c'est d'accord. Donc, oui, c'est toi qui es un peu, qui chapote en fait une équipe pour suivre la construction d'un moteur d'avion, par exemple. C'est ça. Alors, je voulais juste revenir. J'avais une petite question pour toi. Donc, tu as fait un bac pro et en fait, juste après, tu as réussi à trouver un emploi facilement. Alors, je crois que je n'avais pas fini mon diplôme, que j'avais déjà une proposition. Oui, oui, c'est des postes qui sont extrêmement recherchés. C'est des postes relativement bien payés aussi. Et on est très loin du métier industriel avec l'usine, l'image qu'on a un peu vieillotte de ça. Aujourd'hui, le numérique est partout. On est dans des ateliers très propres à travailler sur des interfaces, des ordinateurs tout simplement. Donc, le métier, on arrive rapidement à trouver un métier avec ce genre de diplôme. Alors, il y a une question. Tu dis bien payé, mais ça veut dire quoi ? Tu aurais un indice à nous donner là-dessus ? Oui, on va parler de mon premier emploi. J'étais à 1 000, dans mes souvenirs, je devais être à 1 08 net. Parce que c'est un métier qui est en ce qu'on appelle en 3-8. Donc, c'est par équipe. Une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe du soir. Et il y a un roulement qui se fait. Donc, tout ça, c'est usant, mais c'est aussi valorisé via des primes qui font grossir, bien entendu, le net. Merci beaucoup, Adrien. Et du coup, la suite de ton parcours professionnel, après ça, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, je suis parti chez Safran, l'entreprise où je suis actuelle. Toujours pour un poste spécialiste FAO, c'est de la programmation. Donc, vous avez vu dernièrement des images de techniciens d'usinage. Donc, pour piloter ces machines-là, il y a un travail qui se fait en amont via des logiciels de fabrication assistée pour Nutter. Et donc, ça, c'était mon travail de l'époque. En parallèle, grâce à mon expérience acquise de ces dernières années, j'ai pu faire une validation des acquis qui m'a permis d'obtenir un BTS à l'industrialisation de produits mécaniques. Donc, comme quoi, on peut toujours évoluer en termes de diplôme, même en restant dans la vie active. Tu souhaitais reprendre tes études, c'est ça ? Alors, pour être transparent, j'ai même essayé de reprendre mes études via un BTS à distance. Mais ce n'était pas si évident. Deux ans à distance avec le travail, ce n'était pas évident. Mais il y a énormément de solutions pour monter en compétence et pour obtenir des diplômes. Et la VEE a été une des solutions que j'ai trouvées efficaces pour moi. Donc, VAE, c'est des cours du soir, c'est ça ? Alors, pas obligatoirement. C'est la validation des acquis de l'expérience, en fait. On doit mettre en avant le diplôme, donc en l'occurrence le BTS. Chaque tâche du référentiel doit être mise en avant par rapport à une tâche que l'on a exécutée dans la vie professionnelle. D'accord. C'est plutôt un dossier, si je puis me permettre. On monte un gros dossier pour expliquer, justifier. C'est sous forme de dossier, c'est ça. D'accord. OK, merci beaucoup. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, je suis passé pilote d'industrialisation. Donc, c'est un métier propre à Safran. Certaines entreprises vont l'appeler différemment chef de projet industriel ou autre. Le but, c'est un peu de faire le chef d'orchestre sur l'industrialisation d'une pièce. Alors, des pièces assez complexes qui nécessitent beaucoup de spécialité. On parlait de 100 métiers. Dans mon équipe, j'ai à peu près une dizaine de personnes qui vont être du technicien à l'ingénieur, spécialisés dans certains procédés, spécialisés dans la qualité. On a vraiment tout corps de métier. Et donc, moi, je suis responsable de la partie pilotage. Donc, respect de la qualité qui est extrêmement important chez Safran et des délais. Et donc, voilà un peu mon métier. Une petite remarque, c'est que du coup, j'ai passé aussi un MBA à distance. Donc, encore une fois, l'aspect formation tout au long de sa carrière, je trouve que c'est important. Ce qui m'a encore ouvert quelques portes. Donc, pour situer un peu le métier, voici la planche. Donc, Safran, c'est un groupe assez important. On a à peu près 80 000 personnes à travers le monde, situées dans un peu tous les continents. Et je suis dans la partie Safran Aircraft. Donc, la partie motorisation vraiment aussi bien civile que militaire. Donc, l'avis un peu d'un produit chez Safran, ça se présente comme ça. On a l'analyse du besoin qui est vraiment analyser le besoin des utilisateurs dans les 20, 30 prochaines années. Ça va être est-ce qu'on a besoin de moyens courriers, de longs courriers. Donc, de là, on va imaginer le moteur de demain. Donc, pour un petit exemple, dans la conception, on avait un moteur qui équipe les 737, par exemple, qui est le CFM, qui est un moteur extrêmement bien vendu, qui a été développé il y a à peu près une cinquantaine d'années. Il y a à peu près 15 à 20 ans, on a déjà imaginé le moteur qui le remplacera et qui le remplace aujourd'hui, qui se nomme le LIP. Et donc, on est déjà en train d'imaginer le futur qui est l'Open Rotor qui avait été présenté. Donc, pour dire qu'on cherche vraiment à rendre le moteur le plus efficace possible, à travailler, à toujours évoluer sur ce sujet. Il faut bien garder en tête qu'un moteur d'avion, c'est extrêmement compliqué à concevoir, extrêmement long. Et comme l'a dit Marie-Laure, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il y a un processus qualité qui est très lourd et très long. Et tout ça pour la sécurité des vols. Et si tu pouvais nous donner un peu un ordre de grandeur, par exemple, pour la construction d'un moteur, ça serait combien de temps de vraiment de l'analyse des besoins, justement, jusqu'à le vol ? L'analyse des besoins va se faire sur le besoin 30 à 50 ans. Le CFM, qui était un des moteurs phares, comme je le disais, on a mis à peu près 30 ans pour le concevoir. Mais ce sont des chiffres qui ne sont plus d'actualité parce que maintenant, avec le numérique et tous ces progrès qui ont été faits, on est plus de l'ordre de 5 à 10 ans pour le développement d'un moteur. Et après, il y a la partie fabrication qui est tout aussi longue parce que les premières pièces à fabriquer, comme je le disais, on est sur des pièces compliquées, à très forte valeur ajoutée. Donc, on va peut-être sur 5 ans à peu près, sur 5 ans d'industrialisation. D'accord. Donc, toi, tu t'occupes vraiment de la partie fabrication ? C'est ça, la partie fabrication. Donc, à garder en tête, Safran, on est présent sur la partie fabrication, mais sur la partie support en vol aussi, bien entendu. Il y a toute une analyse des incidents mineurs que le passager ne voit jamais pour améliorer tout ça. Donc, une petite planche pour le poste de pilote d'Indus. C'est un poste que je trouve assez passionnant parce qu'il est extrêmement transverse. On est en lien avec aussi bien le bureau d'études pour la partie conception. On va travailler aussi bien avec la ligne de production, avec les méthodes, jusqu'à la livraison de la pièce. Donc, on travaille vraiment avec un panel de gens de différents postes très riches. Comme je le disais, donc, management d'une équipe d'environ une dizaine de personnes. On est ouvert aussi bien 50-50 techniciens ingénieurs à peu près. Chacun apporte leurs compétences différentes et c'est la complémentarité qui fait justement une bonne équipe. Avec une règle assez forte de respecter la qualité qui est extrêmement importante et les coûts et les délais. Donc, ça, c'est ma partie qui est propre. Donc, une industrialisation, pour donner un peu de chiffres, on peut partir sur 1 million, 1 million 500 à peu près, pour des pièces qui peuvent aller jusqu'à 800 000, 900 000 euros d'unité. Donc, l'erreur peut coûter un peu cher. Donc, en termes de qualité, bien sûr, le sens du relationnel. Vu qu'on travaille avec beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes différentes, tout le monde est différent, tout le monde ne s'entend pas. C'est un vrai métier de savoir engager les gens sur un même projet. Et l'aspect communication et coordination qui sont totalement complémentaires à ça. Alors, quand tu disais que tu manageais une équipe, il y a à peu près combien de personnes ? Et est-ce qu'il y a répartition hommes-femmes ? Si tu as des chiffres à nous donner ? Alors, en moyenne, suivant l'avancement du projet, on est une dizaine de personnes. En termes de répartition hommes-femmes, je dirais qu'on est à 70 % hommes. C'est un secteur qui est encore très masculin. Et pourtant, l'industrie essaye de recruter justement un peu plus de femmes parce qu'on a tous une place dessus. Et donc, je pense avoir le même message de Marie-Laure sur le fait que, aussi bien que les femmes que les hommes ont leur place. Et il est vraiment important de s'intéresser à ces métiers-là. Merci beaucoup, Adrien, pour ton témoignage. Donc, vous avez les coordonnées d'Adrien. Ou sinon, vous pouvez retrouver son profil sur LinkedIn si vous voulez savoir un peu plus sur son parcours et peut-être éventuellement le contacter pour lui poser des questions. Oui, c'est ça. Je suis très présent. S'il y a des questions, il sera avec plaisir. Merci, Adrien. Alors, une petite question pour savoir si vous avez bien écouté le témoignage d'Adrien. Combien de personnes Adrien encadre-t-il dans sa fonction de pilote industrialisation ? Donc, c'est une question à choix multiples. Vous avez plusieurs propositions. Donc, est-ce qu'il encadre deux personnes, cinq personnes, dix personnes ou vingt personnes ? Attention, alors on verra ceux qui écoutent attentivement ou pas Adrien parler. Combien de personnes Adrien encadre-t-il ? Alors, on a quand même une réponse à cinq. On a quand même une majorité qui dit dix personnes. Quelques personnes qui disent vingt. Ça va bientôt. Alors, les votes vont bientôt être terminés. C'est terminé. Alors, c'était dix personnes. C'est ça. C'est un cas d'une dizaine de personnes. Oui. On va passer maintenant au témoignage de Marine. Mais avant que Marine prenne la parole, vous avez l'habitude maintenant. Donc, pendant que vous êtes sur vos claps, on continue sur vos claps. À votre avis, quelle pièce, donc une pièce électronique, qui permet de diriger correctement les ordres à l'intérieur des satellites ? Donc là, on va partir dans l'espace, les satellites. Quelle pièce permet de diriger directement les ordres à l'intérieur des satellites ? Donc, vous avez plusieurs propositions. Lisez bien les propositions avant de voter. Donc, un commutateur, un interrupteur, un thermostat ou une résistance. Alors, est-ce que vous avez une idée du nom de la pièce qui permet de diriger les ordres à l'intérieur d'un satellite ? Alors, on a une tendance qui se... Alors, quelques personnes, quand même, qui ont répondu à une résistance en interrupteur, un thermostat aussi. Mais une majorité qui dit un commutateur. Dans le chat, dans les classes, n'hésitez pas à mettre vos propositions, vos réponses dans le chat. Alors, la majorité dit un commutateur. Alors, peut-être, Marine, tu veux répondre ? Alors, je donne la bonne réponse. Bravo. Donc, c'est bien un commutateur. C'est les commutateurs qui permettent de diriger les signaux sur les satellites. Alors, peut-être, tu nous expliques très brièvement comment ça marche, un commutateur ? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. Donc, un commutateur hyperfréquence, ça fonctionne comme l'aiguillage du train. Ça permet de passer d'une voie à une autre et d'orienter un signal qui est hyperfréquence. Alors, le signal hyperfréquence, c'est les signaux, c'est ça qui arrive, qu'on envoie, comme un peu la Wi-Fi, qu'on envoie au satellite pour que ça revienne après ? Non, c'est vraiment à l'intérieur du satellite. Il y a des signaux hyperfréquences qui permettent de discuter à l'intérieur du satellite. D'accord, merci beaucoup. Alors, Marine, toi, tu es responsable qualité produit chez Radial. Et du coup, tu vas nous présenter un peu ta formation et ton parcours professionnel. Donc, je ne vois pas la slide de passé. Si, là, on est sur la slide de la formation. Alors, ma formation, c'est bon, c'est parti. Donc, j'ai eu un bac S, option sciences de l'ingénieur. Et ensuite, je n'ai pas osé me lancer sur une école d'ingénieur en direct. J'avais peur de ne pas arriver à faire cinq ans d'affilée. Et je me suis alors orientée vers un DUT génie mécanique et productique à l'IUTB à Villeurbanne. C'est sur, donc, à l'époque DUT, sur deux ans. Et j'ai eu l'occasion de faire mon quatrième semestre à l'étranger. Donc, j'ai fait, j'ai passé un peu plus de quatre mois à l'université à côté de Glasgow. Donc, pour parfaire mon anglais. Et suite à mon DUT, j'ai eu envie de poursuivre. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans mes études. Et du coup, j'ai poursuivi sur un diplôme d'ingénieur génie industriel et mécanique en alternance. Alors, pourquoi un DUT et pas un autre diplôme ? J'imagine qu'il y avait peut-être d'autres voies que le DUT. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le DUT à l'époque ? Le DUT, ça reste très technique et c'est très ouvert aussi. On voit une multitude de choses. C'est très large comme formation. Et ça permet vraiment de pouvoir continuer. On peut s'arrêter. On peut travailler en tant que technicien. Mais ça offre aussi la possibilité soit de poursuivre sur une licence, soit de poursuivre en diplôme d'ingénieur. D'accord, merci. Et ton parcours professionnel, donc à la sortie de ton école d'ingénieur, tu as trouvé tout de suite un travail ? Non, je n'ai pas trouvé tout de suite un travail. Le marché de l'emploi n'était pas très florissant en 2014. Donc, j'ai attendu un petit peu et j'ai fini par trouver mon premier emploi en tant qu'ingénieur au niveau des procédés spéciaux. Donc, ingénieur qualité et procédés spéciaux. Je suis restée deux ans chez Frégate Aéro. C'est une PME, c'est une très belle entreprise qui fabrique des pièces en tôlerie pour les avions et pour les hélicoptères. Ils mettent en œuvre énormément de procédés de fabrication. Et c'est une très belle boutique. Et après cette expérience, j'ai voulu retourner plus du côté de Lyon. Et donc, j'ai trouvé un emploi en tant que responsable qualité produit chez Radial. Je suis responsable qualité produit depuis 2017. Alors, en quoi ça consiste d'être responsable qualité produit ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Donc, mon rôle, c'est de garantir la conformité des produits aux clients. Donc, voilà, je représente le client dans l'entreprise. Pour ça, je dois prendre des décisions sur le terrain. Physiquement, je me déplace en atelier et je valide ou non les pièces qui sont douteuses. Donc, on a des gammes de contrôle, des gammes de fabrication. On sait si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Mais tout n'est pas ni blanc ni noir. Des fois, on est dans les zones de gris. Et c'est à moi d'intervenir et de décider si c'est du gris clair ou du gris foncé. Ensuite, je recherche les causes racines. Donc, on a parfois des non-conformités, des anomalies. Donc, le but, c'est de trouver la cause de ces anomalies et de mettre en place des actions pour que ça ne revienne plus jamais. Ensuite, je pilote également les coûts de non-qualité. Donc, chaque mois, je regarde combien on a perdu d'argent, combien on a jeté d'argent par les fenêtres en coûts de non-qualité. Et le but, c'est que ces coûts de non-qualité soient les plus faibles possibles. Oui, parce que quand vous avez des pièces, c'est ça, qui ne sont pas conformes ou qui sont peut-être défectueuses, du coup, vous perdez tout l'argent investi sur ces pièces. Oui, c'est ça. C'est principalement des pièces qu'on a montées et qu'elles ne fonctionnent pas et qu'on est obligé de jeter. Et donc, ça, c'est un coût. Et le but, c'est qu'ils soient vraiment le plus faibles possible. Ensuite, je réalise des contrôles internes et ce qu'on appelle des audits. Donc, sur le terrain, j'ai une checklist et je passe un moment privilégié avec un opérateur pour m'assurer qu'il réalise les opérations conformément à la documentation existante. Le but, c'est vraiment d'échanger et de voir si l'ensemble des outils mis à sa disposition lui permettent de faire un travail qui est conforme à ce qu'on attend. Et enfin, dans les cas où ça ne va pas, je gère les réclamations clients. Il y en a assez peu dans le spatial parce que forcément, on fait énormément de contrôles. Chaque commutateur hyperfréquence passe au moins 13 fois en contrôle visuel. Donc, le contrôle visuel, c'est-à-dire que je regarde sous une grosse loupe toutes les pièces, tout mon assemblage, les points de colle, etc. Et je m'assure qu'il ne manque rien, que tout est à sa place, monté correctement. Et malgré ces 13 contrôles visuels plus toute une batterie de tests, il peut arriver qu'il y ait des produits qui ne fonctionnent pas correctement chez nos clients. Et est-ce que du coup, tu gères aussi l'après-vente ? C'est-à-dire, si ça ne fonctionne pas une fois que c'est arrivé chez les clients, est-ce que c'est toi qui gères l'après-vente, on va dire ? Oui, c'est ça. C'est moi qui fais le service après-vente. Aussi, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions au jour le jour et sur les qualités un peu qu'exige ton métier ? Donc, le but, vraiment, le but de mon métier, c'est la satisfaction du client pour la partie qualité, sachant que le client est satisfait s'il a un produit de bonne qualité livré en temps et en heure avec un coût correct. Donc, moi, je m'occupe de la satisfaction client pour la partie qualité. Je regarde également les coûts de non qualité. Forcément, tous ces coûts-là, moins ils sont élevés, plus l'entreprise gagne de l'argent. Donc, c'est important que l'entreprise gagne de l'argent et qu'on ne perde pas d'argent sur des rebuts qu'on aurait pu éviter. Et le dernier point, le but de mon activité, c'est vraiment que les personnes qui fabriquent, les personnes qui créent de la valeur ajoutée, prennent plaisir et comprennent ce qu'ils font. Plus on comprend pourquoi on travaille, pourquoi on applique la procédure, et plus on l'applique correctement. Donc, vraiment, il y a tout un accompagnement qui est fait avec les opérateurs de production pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent travailler du mieux possible. Au niveau des missions, je suis là vraiment pour prendre des décisions à partir du moment où les opérateurs de contrôle n'ont pas la bonne information. Ils ne prennent pas de décision sans avoir les tenants et les aboutissants. Ils mettent de côté et c'est moi qui viens prendre la décision de l'acceptation ou du refus de la pièce. Donc, j'ai aussi une mission d'accompagnement. J'accompagne les opérateurs s'ils ont des questions et je fais aussi un grand travail de formalisation. Le but, c'est qu'une fois qu'on a pris une décision, on intègre ce nouveau cas, cette nouvelle couleur de gris, on l'intègre dans la gamme pour que la prochaine fois, la décision puisse être prise au niveau des opérateurs de contrôle et qu'il n'est pas passé par moi à chaque fois. Donc, c'est vraiment donner toutes les clés à chacun pour qu'il puisse faire son travail du mieux qu'il peut. Donc, s'il se compromet, en fait, c'est toi qui adaptes vraiment les méthodes de travail de tes équipes, quoi ? Très régulièrement, tu fais rentrer ça dans des nouveaux processus, etc. Oui, donc je mets à jour la documentation pour leur permettre de travailler en autonomie. Je ne suis pas responsable hiérarchique de la production. Je suis un service support, donc je les accompagne. Mais ce n'est pas moi qui les pilote, comme peut le faire Adrien. D'accord, donc c'est ça la différence entre vos deux métiers ? C'est ça. Et moi, je ne m'occupe que de la partie qualité. D'accord. Donc, vous pouvez voir la photo sur la droite. Donc, c'est moi. C'est vraiment moi. C'est mon habit de travail. Quand je suis en atelier, voilà comment je m'habille. Donc, c'est la blouse intégrale, les surchausses, les gants, le masque. Ça, c'est la tenue standard de travail parce qu'on travaille en salle blanche, qu'on fabrique des produits qui sont tout petits et très complexes et qu'il ne doit surtout pas y avoir de pollution dans nos commutateurs. Donc, c'est des règles de fabrication qui sont assez strictes. Mais pour autant, ce n'est pas gênant. On s'y fait très bien. C'est comme le travail sous la loupe. On s'y fait très bien. Et c'est assez passionnant de travailler sur des pièces qui sont toutes petites. Donc, le but, voilà. Je pense que pour travailler efficacement en tant que responsable qualité produit, il faut avoir une part de pédagogie. Il faut savoir accompagner les gens, expliquer, réexpliquer. Voilà, c'est une activité qui est en dents de scie. Donc, on a souvent des nouveaux. Donc, il faut savoir former et accompagner. Il faut être organisé, forcément. On a beaucoup de fabrications différentes. Chaque satellite est différent. Et donc, quasiment chaque commutateur est différent. Et il faut être réactif, forcément. Il faut savoir prendre la décision rapidement pour ne pas livrer nos clients en retard. Merci beaucoup, Marine. J'espère que c'était clair. J'espère qu'elle a appris des choses sur ton métier. Comme Adrien, Marine, vous pouvez retrouver le profil de Marine sur LinkedIn. Si vous voulez en découvrir un peu plus sur sa formation, son métier, éventuellement la contacter. Alors, vous avez l'habitude maintenant, car on en a déjà fait plusieurs. Donc là, à vos Wooklaps, à vos téléphones, ou vous changez de page Internet sur Wooklaps. Et donc, la question, voir si vous avez bien écouté ce qu'a dit Marine. Combien de contrôles visuels réalisent-on sur un commutateur ? Alors, Marine a mentionné le chiffre. Est-ce que vous vous en rappelez ? Elle réalise des contrôles visuels, visuels, pardon, avec une loupe. Alors, combien il y a de contrôles ? Donc, vous avez choisi entre plusieurs propositions. Trois contrôles, huit contrôles, treize contrôles ou vingt contrôles. Alors, combien de contrôles ? Et il ne vous reste plus qu'une vingtaine de secondes pour participer. Alors, on a une petite tendance qui se dégage vers treize contrôles. On voit qu'ils ont bien écouté, c'est bien. Donc, c'était ça. C'était ça, Marine, tu avais dit. C'était ça, treize contrôles visuels. Super, merci beaucoup. Donc, il y avait treize contrôles visuels sous une loupe pour vérifier la qualité d'un commutateur. Merci beaucoup, Marine. On va passer au témoignage de Margot. Donc, Margot, tu travailles à WeAerospace, c'était chef de projet. Mais avant de passer au métier de Margot, à l'intervention de Margot, on va, petite question vous claque tant que vous y êtes. Comment a-t-on Internet dans les transports ? Quand vous êtes dans les transports, l'avion, le bus, etc., on peut tous surfer sur les réseaux sociaux ou regarder une série. Donc, c'est comment a-t-on Internet dans les transports ? Alors, vous pouvez mettre vos propositions. Donc, tapez des mots et on va les voir s'afficher au fur et à mesure, normalement. La box, la 4G, les bornes, la Wi-Fi. Mais comment fonctionne la Wi-Fi ? Comment ça se fait qu'on a la 4G dans les transports, les bus, les avions, etc. Alors, ça bouge vite. Les ondes, les ondes radio. Ah, ça commence. C'est ça. Les ondes radio, exactement. Alors, peut-être que tu peux répondre à la question, Margot ? Oui, alors, c'est ça. Ça va être via les ondes, les fameuses hyperfréquences qu'a évoquées Marine. Et en fait, pour ça, il faut une antenne sur le moyen de transport, l'avion, le bus, qui vient communiquer avec les satellites et qui permet d'avoir, du coup, ensuite le Wi-Fi dans les transports. Et en fait, toi, tu travailles sur les antennes, c'est ça ? C'est ça. Et donc, moi, en fait, mon métier est assez similaire à ce que fait Adrien. Je suis, chez nous, ça s'appelle chef de projet industrialisation et pas pilote industrialisation. Mais c'est quelque chose d'assez similaire. J'ai la casquette, par contre, commerciale en plus, que je vais expliquer. D'accord. Mais tu n'as peut-être pas fait les mêmes études. Par contre, j'ai un parcours différent au niveau des études. Donc, au lycée, plutôt à l'aise dans les matières scientifiques, j'ai fait un bac S. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mes parents faisaient ingénieur. Je ne savais pas vraiment non plus ce que ça voulait dire, mais je voyais que ça permettait de faire plein de métiers différents à la fin. Donc, j'ai choisi la même voie en attendant de me décider sur mon métier. Pour ça, plusieurs solutions. Et souvent, ce qu'on conseille aux grands élèves, c'est les classes préparatoires dans les écoles. que j'ai tentées avec la spécialisation physique-chimie. Mais je ne suis restée qu'une année parce que, en fait, c'est une formation qui est quand même assez difficile. Et moi, j'étais venue un peu en touriste, on va dire. Je n'avais pas d'objectif en termes d'école. Ce qui fait que je n'ai pas tenu les deux, voire trois ans de formation. Donc, petit conseil, si vous voulez faire une classe préparatoire, il faut vraiment avoir un projet et une réelle motivation. Et qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans la classe prépa ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? C'est assez intensif. Il y a beaucoup d'heures de cours. C'est aussi très théorique. Donc, si on est attiré par tout de suite le monde de l'entreprise, il ne vaut mieux pas se lancer dans la classe préparatoire. Et oui, c'est beaucoup de par cœur, beaucoup d'examens régulièrement. Donc, assez intensif. Donc, vous pouvez être motivé. Du coup, je suis partie au bout d'un an pour rejoindre une école d'ingénieurs, mais avec un prépa intégré. Donc, pas de regrets quand même sur la tentative des classes préparatoires, parce que ça m'a quand même permis d'arriver en école d'ingénieurs en ayant déjà acquis des méthodologies de travail, en étant assez à l'aise. Et donc, du coup, j'ai rejoint l'UTT, qui est une école pas spécialement, en fait, pour l'aéronautique derrière et qui a l'avantage, par contre, de proposer pas mal de stages, donc de rentrer vite dans le monde de l'entreprise. J'ai pris une spécialisation matériaux parce que c'est ce qui permettait de rejoindre plutôt la branche R&D derrière. Et en fait, finalement, en faisant les premiers stages, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait plus, c'était le monde de la production, d'être vraiment sur le terrain, proche des pièces, proche des opérateurs. Et donc, en fait, via mes expériences professionnelles, je me suis reorientée plutôt sur des métiers de ce type que la R&D. Et donc, justement, mon premier poste a été chez Safran aussi, mais à Saint-Etienne, ce site-là faisait tout ce qui était pièces de circulation du carburant dans les avions. Et là, j'étais en charge de l'îlot réparation. Donc, en fait, j'étais avec les personnes qui réparaient les pièces que le client nous renvoyait, soit parce qu'il les avait abîmées, soit parce qu'on avait envoyé des pièces non conformes initialement. Et là, la problématique, c'est qu'il y a une mauvaise organisation, il y avait plein de pièces en retard. Et moi, mon métier, c'était d'améliorer tout ça pour livrer les pièces à l'heure et correctement. Donc, première expérience qui m'a bien plu et qui a fait que j'ai voulu rester dans le domaine de l'aéronautique et l'aérospatiale. Après ça, pour des raisons personnelles, j'ai voulu me rapprocher de Toulouse. Donc, j'ai quand même changé d'entreprise. Et là, je suis allée chez Thales Alina Space qui fait des équipements pour les satellites. Et donc là, j'étais dans le laboratoire d'essai qui vérifiait que les équipements fonctionnaient correctement avant l'assemblage sur le satellite. Et là, mon rôle, c'était ingénieur ordonnancement. En fait, concrètement, je devais organiser les différents tests, dire quand tel équipement allait être testé, s'il y avait trop d'équipements en attente, trouver des solutions pour faire les tests. Et derrière, m'assurer que le laboratoire tenait aussi ses engagements et respectait bien le planning que j'avais défini. Donc là, plutôt côté supply chain logistique, on va dire. Et donc ça, c'était un poste en intérim. Donc, entre-temps, j'ai trouvé un CDI. Et donc, chez We Are Aerospace, chez qui je suis toujours aujourd'hui. Donc, d'abord en tant que chef de projet industrialisation, plutôt sur des produits aéronautiques. Et maintenant, sur les fameuses antennes Wi-Fi. Alors, quel type de produit ? Tu faisais les moteurs d'avion comme Adrien ou d'autres choses ? Alors, chez We Are, on fait plutôt des ensembles un peu plus petits. Mais ça reste assez varié. On va avoir des pièces simples de structure, comme des sièges de pilote, par exemple. C'est une gamme assez variée. Mais quand même un peu plus petite que des moteurs de chez Safran. D'accord. Et donc, concrètement, oui, au jour le jour, comment ça se passe, ton métier de chef de projet ? Alors, du coup, ça va être un peu semblable à ce que peut faire Adrien. Moi, par contre, j'ai une étape supplémentaire, qui est la toute première, la partie chiffrage. Donc, en fait, le client va venir, va me contacter avec la définition d'une nouvelle antenne. Et moi, je vais devoir définir combien ça coûte de la fabriquer chez We Are. Il ne faut pas que ce soit trop cher pour que le client nous sélectionne. Mais il faut quand même avoir un bon prix pour que ce soit rentable pour l'entreprise. Donc, ça, c'est la première étape. Si on fournit un prix intéressant au client, il va nous passer une commande. Et là, on va lancer la fabrication de l'antenne. Donc, la première étape de fabrication, ça va être celle des composants de l'antenne. Et donc là, on va faire appel à différentes méthodes techniques de fabrication, avec notamment de l'usinage, qui est le cœur de métier de We Are, et des technologies un peu plus récentes, comme l'impression 3D. Une fois que ces composants sont fabriqués, on vient faire ce qu'on appelle le traitement de surface. Donc là, c'est une protection qu'on vient ajouter sur les pièces pour éviter qu'elles s'abîment dans le temps. Et une fois que ça s'est fait, on vient assembler le tout, faire du câblage, insérer tout ce qui est électronique, et contrôler que l'antenne fonctionne bien. Une fois que tout est contrôlé, ensuite, on vient livrer l'antenne au client un peu partout dans le monde. Donc moi, là-dedans, mon métier, c'est vraiment de suivre ces différentes étapes, de vérifier que tout se passe correctement et qu'on répond à temps au client. Alors quand tu parles des fabrications des composants, il y a vraiment plusieurs méthodes ? Oui, alors par exemple, sur l'antenne qui se monte sur les bus, qui est quand même mon projet principal, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait appel à pas mal de procédés de fabrication différents. Et donc pour cette antenne, on en a 5 principaux, par exemple, dont l'usinage, la fabrication additive, les composites, etc. D'accord. Par usinage, j'imagine que c'est l'image en dessous de l'impression 3D, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ça va être limer, par exemple, les pièces. Peut-être un peu grossièrement ce que je dis, mais... Là, on va utiliser les fameux centres numériques qu'évoquait Adrien pour venir partir d'un bloc de métal, aluminium, titane ou autre, et façonner la pièce avec des fraises d'usinage. Oui, pour qu'elle ait la bonne forme, etc. Voilà, d'accord. Merci. Et donc du coup, est-ce que, oui, les qualités pour faire ce métier et tes missions au jour le jour ? Donc, comme je l'ai dit, le but de mon métier, c'est de gagner de nouveaux contrats, de faire rentrer des commandes dans l'entreprise et donc de proposer des offres intéressantes. Et une fois qu'on a eu ces commandes, de livrer les antennes conformes, de bonne qualité, dans les temps et au prix que j'ai vendu aux clients. Et donc pour ça, au jour le jour, les missions principales, ça va être le contact principal du client. Donc quand il a un besoin, c'est moi qui contacte. Donc je comprenne bien ce qu'il attend de nous. Et je vais aussi avoir le rôle de, Adrien l'a aussi déjà évoqué, mais de chef d'orchestre. On va être une petite équipe à travailler sur le projet. Moi, il faut que je coordonne un peu tout le monde. Alors combien par rapport à Adrien, si tu comparais avec Adrien ? Alors l'entreprise étant plus petite, on est une équipe un peu plus petite, on est cinq sur le projet principal. Et pareil, j'imagine, tu as autant de techniciens que d'ingénieurs ? Oui, c'est ça. C'est ça, ça se vient réparti, oui. Et par contre, dans l'équipe, je suis la seule fille. Sur cinq, statistiquement, je pense que ça revient à ce que disait Adrien. Donc voilà, le chef d'orchestre. Et après, en dernière mission, un peu plus technique, on va dire, c'est que je suis pour rôle de définir comment on va fabriquer ces antennes, quels composants on va faire à quel endroit, combien de centres d'usinage j'ai besoin pour faire telle ou telle pièce. C'est le côté un peu plus technique. Et donc du coup, pour finir, quelles qualités sont nécessaires pour être chef de projet ? Bien évidemment, relationnel, parce que là, on est en contact direct avec le client. D'ailleurs, mon client est un client anglais. Donc tous mes contacts sont en anglais avec lui. Et mon relationnel aussi, pour l'interne, parce qu'en tant que chef de projet, on a une interface avec plein de services différents, la qualité, les méthodes, la production, etc. Donc pour que tout se passe bien, il faut avoir un bon relationnel avec les gens. Je dirais aussi la curiosité, parce qu'en tant que chef de projet, on n'est pas expert dans tous les domaines du projet. Moi, j'étais loin d'être experte en usinage ou en antenne, en prenant ces sujets. Mais il faut quand même savoir un peu, comprendre les différents sujets, pour faire avancer le projet, et aussi comprendre les problématiques des personnes de l'équipe. Et enfin, je dirais capacité d'adaptation, parce que le chef de projet, c'est un peu celui qui doit résoudre tous les problèmes qui vont arriver tout au long de la vie du produit. Et les problèmes peuvent être de nature très variés. On peut avoir les soucis qualité, des problèmes de retard de livraison, etc. Donc, savoir un peu gérer toutes sortes de problématiques. Pour revenir au fait que tu étais la seule femme de ton équipe, c'est quand même toi la chef d'orchestre de tout ça. Tout à fait. C'est toi la personne d'orchestre. C'est moi qui commande. C'est quand même assez valorisant. Et après, pour rassurer là-dessus, sur mon projet, je suis la seule femme. Mais en soi, dans mon service de chef de projet, on pilote chacun des projets différents, on est 50-50 en fait. D'accord. Donc, il y a une bonne parité. Oui. Merci beaucoup, Margot, pour ton témoignage. Si vous avez des questions pour Margot, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va passer au temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez, comme pour les autres, retrouver Margot sur LinkedIn si vous avez des questions à lui poser. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur son parcours. Alors, petite question. La dernière, juste pour voir si vous avez bien écouté ce qu'a dit Margot. « Combien de méthodes utilise-t-on pour fabriquer une antenne ? » Margot en a parlé, a mentionné le nombre de méthodes, de procédés de fabrication qu'on utilisait pour fabriquer une antenne. Donc, à vos bouclaps, soit sur votre téléphone, soit sur la page web. Donc, est-ce qu'il y en a deux ? Est-ce qu'il y en a cinq, huit ou douze ? Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui trichaient et qui attendaient que les autres aillent au charbon pour ensuite répondre. Ce n'est pas très perplexe. Mais bon, alors là, on a une tendance qui se dégage sur cinq, mais ça se trouve, tout le monde se trompe. On ne sait pas. Alors, combien de méthodes ou de procédés de fabrication ? Donc, c'était au moment de la slide avec l'impression 3D, si vous vous rappelez. Alors, le vote va bientôt être clos. Voilà, le vote est clos. Donc, Margot, tu nous rappelles combien de méthodes de fabrication pour fabriquer une antenne ? C'est cinq. C'est cinq. Voilà, donc la majorité avait raison. Alors, on va passer aux questions-réponses. Vous avez sûrement des questions par rapport à ce qui a été dit. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées pendant vos interventions. Alors, déjà, Marine, tu as un coucou d'un professeur de SI au lycée Condorcet à Saint-Priest. Il y a lui et ses collègues qui te font un petit goût. Peut-être que tu connais. Ça me fait extrêmement plaisir et qu'il n'hésite pas à me contacter pour aller en entreprise. Ça me fera vraiment plaisir de retourner dans mon ancien lycée. Ah, c'était ton ancien lycée ? Ah, le monde est petit, c'est dingue ! Mais peut-être que c'est parce qu'ils ont vu ton nom qu'ils sont venus à la visio aujourd'hui. C'est super. Merci à eux d'être avec nous. Alors, on a plusieurs questions, notamment sur... Alors, par où on va commencer ? Il y a plusieurs questions. Ah oui, pour Margot, vu que tu viens juste de finir. Quand tu disais qu'il fallait être à l'aise en sciences, par exemple, est-ce que tu as un ordre de grandeur, par exemple, des notes que tu avais, j'imagine en maths, en physique chimie, etc. Alors, de mémoire, j'étais vers les 15 de moyenne en maths, physique, chimie. Après, le reste, c'était un peu en dessous. D'accord. D'accord. Et pour les autres, par exemple, vous étiez des bons élèves au lycée, en sciences ? Pas trop. Non, 12, c'est bien. C'est quoi ? C'est correct. Je ne vois pas le... C'est très correct. Et Adrien, en sciences, c'était quelque chose qui t'attirait au lycée ou pas du tout ? Oui, oui, c'était ça. Je ne disais pas vers les 15, mais oui, 12, 13, ouais. D'accord. Donc, c'est quelque chose pour laquelle vous aviez quand même de l'appétence et une certaine aisance. Je crois qu'il faut aussi démystifier le truc. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas 16 et 18 qu'on ne peut pas aller faire des prépas. Après, c'est une question de motivation. Margot l'a dit, je suis venue un petit peu... C'est toi, Margot, je crois, qui a dit un petit peu en touriste. Après, si on a vraiment un projet, qu'on n'a pas peur de bosser, qu'on n'a pas peur de sacrifier certains week-ends, on peut. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'excellents résultats qu'on ne peut pas tenter. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis, si ça ne marche pas, après, on pourra basculer vers autre chose, retourner à la fac, faire des masters ou faire une licence et après, retourner en école d'ingénieur. On a vu, là, tout le monde n'a pas eu des parcours très linéaires. Et pourtant, on y arrive bien quand même. Donc, il ne faut pas avoir peur. Adrien, il y avait une question pour toi. Une fois que tu as été diplômé de ton BTS par le VAE, qu'est-ce qui t'a permis de passer pilote d'industrialisation ? Est-ce qu'il y avait des critères spéciaux à remplir pour faire ce métier après ? Non, alors, c'est un poste qui est principalement ouvert à type ingénieur. Mais il y a des entreprises qui ont quand même cette culture de faire évoluer les personnes en interne. Du coup, j'ai eu un parcours de formation pour accueillir certaines compétences et obtenir le poste. Et Margot, comme toi, tu fais un peu le même métier, même si ça n'a pas le même nom, il y a des vraies compétences qui sont recherchées, particulières qui sont recherchées pour ce genre de poste ou pas du tout ? Comme je l'ai dit, le relationnel, il faut quand même être assez réactif pour répondre le plus vite possible aux besoins du client. Et avoir quand même un petit bagage technique, ça reste un peu. Il y avait une question, justement, quand tu parles de besoins du client. C'était Damien qui posait cette question, donc un peu philosophique. Qu'est-ce qui est important, en fait, pour séduire les nouveaux clients ? Est-ce que la taille de l'entreprise qui compte ? Est-ce que c'est la notoriété ? Est-ce que c'est le prix des pièces ? Bon, forcément, quand on s'appelle Airbus, etc., la réputation est pas mal. Pour des entreprises plus comme We Are, nous, je sais qu'on mise beaucoup sur ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. on fait tout pour livrer au maximum à l'heure nos pièces aux clients avec un niveau de qualité vraiment maximal. Et derrière, nos clients nous récompensent. On a parfois des espèces de trophées de meilleurs fournisseurs de l'année, ce genre de choses. Et ça, derrière, ça permet d'être prioritaire au moment où le client va consulter pour de nouvelles pièces. Quand on a une bonne performance, c'est d'abord à nous qu'ils demandent les prix avant d'autres entreprises, par exemple. Après, ce qui va aussi jouer derrière, c'est les relations qu'on a avec nos clients. Si on s'entend bien avec eux, qu'ils ont confiance en nous, forcément, ils vont plus avoir tendance à aller chez nous que chez des concurrents. Et après, il y a aussi le côté technique. Là, je sais que mon client, il nous fait confiance sur des pièces assez complexes en usinage parce qu'on a su lui démontrer que même sur des sujets difficiles, on arrivait à sortir des pièces de bonne qualité. Alors, Marine, j'ai une question pour toi. Quelle est ta proportion entre le temps passé, enfin, c'est quoi à peu près tes heures de travail et ta proportion du coup passée sur le terrain à contrôler les pièces et celle passée par exemple au bureau à revoir les méthodologies, etc. Je dirais que je vais tous les jours en atelier. Une heure, une heure, une heure à deux heures. Et bon, il y a des journées où je ne vais faire que de l'atelier. Et sinon, je travaille en horaire de bureau. Donc voilà, je fais à peu près 9h-18h. Une journée standard. J'ai une question. L'atelier, j'imagine, il est tout près de l'entreprise. Si tu dois y aller tous les jours, c'est vraiment dans le même bâtiment ? L'atelier, oui, c'est le même bâtiment. Et donc nous, on a la particularité de travailler en salle blanche. Donc ça demande de s'équiper. C'est pour ça que quand j'y vais, je reste un petit peu parce que sinon, c'est un petit peu long. Oui, je comprends. Marie-Laure, il y a une question. Est-ce que les métiers de l'aéronautique sont très demandés par les ingénieurs notamment ? Est-ce que ce n'est pas pris d'assaut un peu par les ingénieurs ? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers vis-à-vis des ingénieurs ou des techniciens ? Alors, comme je l'ai dit à un moment donné, je crois que je l'ai dit, on peut faire une école d'ingénieurs spécialisées aéronautiques, certes. Elles sont tricotées évidemment par les industries propres GIFAS. Mais néanmoins, les ingénieurs généralistes, on avait plusieurs exemples avec nous aujourd'hui, n'ont pas forcément fait ces écoles-là et elles ont tout le monde à sa place. Donc, on peut faire une école d'ingénieurs classique, mécanique, électronique, et ça fonctionne aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, allez regarder, ayez la curiosité d'aller sur aéroemploiformation.com. Vous verrez qu'il y a des tas de types d'ingénieurs différents et des tas de diplômes demandés différents aussi. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que ça laisse la place à tout le monde. Aujourd'hui, on a besoin des ingénieurs de demain, mais on a encore plus de mal à trouver des techniciens et des opérateurs. Il y a des métiers qui sont en tension, qui n'ont pas la cote auprès des jeunes, alors qu'ils sont des très beaux métiers, comme les chaudronniers, les ajusteurs-monteurs, les stratifieurs, etc. Donc, ils ne sont pas très connus aussi. Et puis, les jeunes ont un petit peu de mal, parfois, à choisir des métiers manuels. Ils imaginent qu'ils vont devoir y rester toute leur vie et qu'à un moment, ça va être difficile. Donc, il faut bien se dire, comme on l'a dit, et Adrien a insisté aussi, on peut se former tout au long de sa vie. On peut progresser, on peut devenir, même si on commence par être opérateur, chef d'équipe, par le biais de la formation continue, de la promotion interne. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer si on a envie et se dire que ça ne sera pas pour toute sa vie. Aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas faire le même métier toute sa vie. On va changer cinq fois, dix fois, selon les personnes. Il n'y a pas de souci. Alors, on a beaucoup de questions pour toi, Marie-Laure. Il y a un professeur qui nous pose la question. Comment on fait, en fait, pour mettre les élèves en lien avec les entreprises qui recherchent, justement, des techniciens, comme tu dis, en aéros ? Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de refus de stage. Comment on peut faire pour être ouvert comme ça au stage, à accéder au stage, à ces entreprises, sur des conseils ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Ils n'acceptent pas forcément beaucoup de stagiaires parce que qui dit prendre un stagiaire, c'est avoir du temps pour s'en occuper. Et aujourd'hui, on est un peu à flux tendu. Ce n'est pas simple. Alors, il y a plusieurs biais. Sur le site dont j'ai parlé, aéroemploiformation.com, il y a des offres d'emploi, mais il y a aussi une rubrique qui s'appelle RH, contact RH. Donc là, il y a les entreprises qui ont bien voulu mettre leur contact. Donc, on peut faire des candidatures spontanées. Il y a aussi des propositions de stage et d'alternance, mais c'est plutôt pour les niveaux à partir de Bac plus 3 jusqu'aux écoles d'ingénieurs. Ensuite, il y a aussi le site du JIFAS, le Groupement des Industries Françaises de l'Aéronautique et du Spatial. Quand on va sur leur site, c'est jifas.fr, tout simplement. En haut à droite, on a un bouton qui s'appelle Annuaire. Et là, on a les noms des entreprises. On fait un tri par département, par nom, par ce qu'on veut. Voilà. Moi, je n'ai pas de pistes et je n'ai pas malheureusement de pistons à vous proposer parce que imaginez bien que le peu de contacts que j'ai en entreprise, je ne peux pas y inviter tout le monde à venir. Je sais que c'est difficile. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu ambivalent parce qu'on dit qu'on a des métiers qu'on n'arrive pas à pourvoir et en même temps, ils n'ont pas forcément la porte grande ouverte pour prendre tout le monde en stage. Alors, c'est pour ça que nous aussi, on existe. C'est pour ça qu'il y a notre site, nos vidéos qu'on va faire dans les entreprises. Je sais bien que ce n'est pas la même chose qu'un stage, mais c'est ce qui permet aussi de regarder ce qu'est le métier et de se rendre compte un petit peu mieux que par le bouche à oreille. Alors, Margot, Marine et Adrien, par votre expertise en fait de professionnel, est-ce qu'avec le recul, par exemple, il y aurait des spécialités à conseiller aux élèves ? Par exemple, vous avez dit que vous travaillez quand même beaucoup en anglais. Est-ce que, par exemple, ils doivent prendre des cours spéciaux, par exemple, en anglais ? Est-ce qu'il faut être plus bon en maths ou est-ce que ça s'apprend après dans les filières, dans les formations un peu supérieures ou carrément quand on travaille en entreprise ? Est-ce que vous avez des conseils là-dessus pour les élèves ? Peut-être Adrien ? Oui, alors je dirais principalement les matières scientifiques, bien sûr, dans l'industrie. Et on peut appuyer sur le fait que l'anglais est très important. En effet, on est dans un milieu international et avec des partenariats un peu partout. Par contre, je mettrai un belge sur le fait, il ne faut pas non plus s'inquiéter. On est tous pareils, on arrive dans l'industrie, on n'a pas toujours les compétences qui vont bien. Tout le monde est en général bienveillant. Et même si on n'a pas le niveau d'anglais qui va bien, derrière avec de l'accompagnement, avec du temps, on est tous pareils. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et oui, les matières, pour moi, ce serait la matière scientifique et l'anglais. D'accord. Alors moi, je voudrais pondérer ce que dit Adrien. Il n'a pas tort, mais je voudrais insister sur le fait qu'il ne faut pas négliger l'anglais pendant le cursus des études quand même. Il ne faut pas être complètement mauvais, parce que sinon, à un moment, il y aura un gros décalage. Je dis ça parce que souvent, des élèves me disent, oui, non, moi, je suis vraiment scientifique, technique, tout ce qui est littéraire, anglais, je laisse tomber, je ne suis pas bon. Alors, il faut quand même un minimum, on est bien d'accord. Et j'ai vu une question passer dans le chat pour faire des prépas ensuite. C'est important quand même d'avoir un certain niveau. Et puis aussi, j'avais noté les options au cours du bac qui, maintenant, a changé. Il y avait quelqu'un qui posait la question, est-ce qu'il faut prendre l'option anglais ? Pas forcément. Il faut plutôt prendre des options maths, physique, chimie ou numérique et sciences de l'ingénieur. Ce n'est pas l'option anglais qu'il faut prendre pendant le bac. Il faut le travailler dans les matières générales, mais il ne faut pas le prendre en plus au détriment des matières scientifiques. Margot, je t'ai vu réagir à propos de l'anglais. Tu n'étais peut-être pas très forte pendant ta scolarité, c'est ça ? C'est ça. Pendant les cours, là-dessus, je n'avais pas de super notes. Et justement, en classe préparatoire, c'était vraiment ma bête noire. Parce que là, il y a beaucoup d'oral. Et en fait, je m'en suis sortie plus chez moi à tout regarder mes séries, mes films en anglais. Même mes jeux vidéo, les mettre en anglais pour un peu m'imprégner. Et après, en fait, c'est en me jetant à l'eau que je suis vraiment débloquée en anglais avec ce nouveau client. Parce que pareil, après les études, j'étais qu'avec des Français. Les clients étaient Français. Donc, je n'ai pas du tout pratiqué. Donc, même le peu que j'avais appris en cours, j'avais pas mal oublié. Et j'ai demandé du coup à mes chefs s'ils ne pouvaient pas me mettre sur un projet où il y avait que l'anglais pour me réhabituer et progresser. Et ça a bien marché, finalement. Même si au début, c'était un peu laborieux. Là, je sens qu'il y a eu du progrès en parlant un peu tous les jours. Et Marine, du coup, l'anglais, quelque chose que tu maîtrises déjà, que tu as appris avec ton travail ? Moi, j'ai pu apprendre l'anglais pendant mon DUT. J'ai pu faire mon deuxième semestre en Écosse. Donc, forcément, j'ai baigné dedans. Je me suis noyée dedans. Et forcément, c'était dur. C'était des moments de solitude. Mais on en ressort vraiment grandi. Et c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui vraiment tous les jours. Donc, je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus d'appréhension. Je n'ai pas un anglais parfait, loin de là. Mais en tout cas, je me fais bien comprendre. D'accord. Donc, se forcer un peu peut-être dans les stages ou au travail. D'accord, pour apprendre un peu mieux l'anglais. C'était, je crois, si je me rappelle bien, c'était Marine. Tu disais que tu avais du mal à trouver un poste. C'est compliqué ou pas de trouver un boulot pour les autres aussi, si vous avez des réponses, de trouver un job un peu stable dans le secteur de l'aéronautique ou pas ? Moi, je dirais que la sortie de l'école, oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Je pense que l'alternance aujourd'hui, ce n'est encore pas toujours reconnu. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui… Et puis, être une femme, voilà. Moi, je cherchais vraiment un métier avec une approche terrain et ça a été compliqué. Les autres, si vous avez votre expérience personnelle, ça a été quoi pour trouver ? Adrien, j'ai l'impression que tu as trouvé assez vite quand même avec ton bac pro. Oui, mais du coup, je ne visais pas du tout les mêmes emplois. J'ai cru comprendre qu'en effet, ingénieur, ce n'était pas toujours simple, les premiers emplois. Moi, c'était des métiers de technicien d'atelier. Et à ce moment-là, c'était, et je veux dire, c'est toujours extrêmement recherché, tout type de technicien, qu'il soit usinage, chaudronnier, tous ces métiers-là sont extrêmement recherchés. D'accord. Margot, toi, ça a été assez simple ou pas du tout ? J'ai eu un CDI que deux ans et demi après être sortie de l'école quand même. Mes premières expériences, c'était CDD après stage de fin d'études, où ils m'ont gardée. J'ai eu de la chance là-dessus. Après, je suis passée par une étape intérim, le temps de trouver un CDI. Là, c'était sur conseil de quelqu'un qui m'avait fait passer un entretien. Il y avait un poste d'ouvert qui m'intéressait. J'ai fait l'entretien. La personne m'a dit, vous correspondez bien. Mais en fait, on a plein d'intérimaires en interne qui ont déjà l'expérience. On a ouvert le poste pour les embaucher. Il y a certaines entreprises qui font ça comme ça. Du coup, j'ai suivi le conseil. J'ai fait l'intérim en espérant être embauché derrière. Finalement, j'ai trouvé un CDI dans une autre entreprise que ça l'OGT. Mais ça peut être une technique. D'accord. Donc, il y a quand même une différence. Vas-y, vas-y, Marilla. Oui, l'intérim est souvent un bon tremplin pour effectivement être embauché derrière. D'accord. Merci beaucoup. On avait une autre question. C'est plus pour Marie-Laure. Si tu avais un conseil sur la forme… Je pense, vu les témoignages, on a vu qu'il y avait plusieurs formations différentes, parcours différents. Est-ce que tu as une formation peut-être pour être mécanicien en aéronautique, mécanicien ou mécanicienne en aéronautique ? Alors, c'est effectivement très vaste. Si on veut être mécanicien, monteur de pièces dans une usine, on peut faire un bac pro de maintenance, par exemple. Maintenant, si on veut être mécanicien sur avion, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut impérativement faire le bac pro aéronautique. Avec option système, si on veut travailler sur tout ce qui est moteur, hydraulique, pneumatique, etc. Option avionique, sur tout ce qui est l'électronique de bord, informatique. Et option structure, si on veut travailler sur la structure de l'avion. Donc, c'est vrai que là, je n'ai pas pu rentrer en détail dans toutes ces formations, mais dans le padlet qu'on va vous envoyer, vous retrouverez le guide des formations apprécié par toutes les entreprises du Jifas, France entière, du CAP jusqu'au bac plus 5. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans ce guide. C'est vrai que le bac pro aéronautique, il n'y en a pas partout. J'ai vu dans le chat une question, une personne qui disait comment on fait quand on est à deux heures du centre de formation. C'est exactement la question qu'il avait posée. Bon, je suis désolée, je n'ai pas de réponse à ça, à part chercher un internat, où il y a des centres de formation qui ont des internats, ou une chambre chez l'habitant. Malheureusement, je ne peux pas créer de centre de formation à proximité de chaque candidat. Si je pouvais, ça serait bien volontiers, mais je n'ai pas de solution. Et est-ce qu'on peut passer facilement de technicien à pilote d'industrialisation, par exemple, comme fait Adrien ou comme fait Margot ? Est-ce qu'il y a des tremplins assez simples ? Je ne sais pas, Adrien, Margot, est-ce que vous avez vu ça dans vos entreprises, par exemple ? C'est comment on évolue, en fait ? Est-ce qu'on peut évoluer de métier en métier comme ça, facilement, dans les entreprises ? Margot, vas-y, je te brûcher la tête. Là, par exemple, j'ai un collègue qui a rejoint mon service au courant de l'année, qui initialement était technicien. Il est rentré chez Ouillard pour plutôt faire de la logistique, de la relation client. Et comme il se débrouillait bien, il est monté chef de projet chez Ouillard. Et toi, Adrien, vous, vas-y, Marie-Laure. Juste pour préciser qu'effectivement, les entreprises savent, comme elle l'a dit, Margot, il se débrouillait bien, savent repérer les profils motivés, impliqués, qu'ont envie d'évoluer. Et c'est ça, dans les entreprises, il y a un quota d'heures à faire faire en formation continue. Donc, on repère les potentiels et on les aide. Maintenant, si on veut rester dans son boulot ad vitam aeternam, on peut aussi, mais il y a des possibilités vraiment pour évoluer. Toi, Adrien, par exemple, vu que tu as repris tes études, c'est dans, je ne sais pas, est-ce que c'est juste pour le plaisir de reprendre tes études, c'est possible ou est-ce que c'est dans un but d'évoluer dans ton métier ? Eh bien, un peu les deux. Alors, il y avait quand même du côté plaisir, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un peu dommage. En France, on a la casquette diplôme. Des fois, quand on n'a pas le fameux sésame, ça peut, je dis bien, être compliqué dans certaines grosses industries. Ce n'est pas rédhibitoire. La preuve, j'ai pu passer le cap, mais c'est quand même plus facile. Ça ouvre plus de portes. Après, c'est totalement possible. Comme disait Marie-Laure, les entreprises, elles captent, elles voient le salarié qui s'engage un peu plus, qui a l'envie. Sans être acteur de sa carrière, c'est totalement ça. En fait, on fait ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de s'investir un peu plus et évoluer, on a le droit. Si on a envie de rester au même poste 20 ans parce qu'on aime faire ça, on a le droit aussi. On a une question sur l'anglais. Peut-être que Marine peut y répondre. Surtout que toi, par exemple, les notices que tu écris pour le travail, pour toute l'équipe, elle est en anglais ou c'est en français ? Est-ce que l'anglais est différent, celui que tu utilises ? Par exemple, technique, on va dire professionnel, est très différent de celui qu'on utilise ou qu'on entend couramment, par exemple, dans les séries, j'imagine, à la télé ? Alors, moi, j'écris pour l'atelier. J'écris tout en français, forcément. On a des gens qui ne parlent pas l'anglais en atelier. Donc, on travaille tout en français. Et après, il y a tout un travail de traduction. quand on a un client qui a besoin des documents ou qui pose plus de questions. Tout ce qui est client, c'est en anglais parce que des fabricants de satellites en France, on en a, mais pas tant que ça. Donc, oui, il faut savoir passer d'une langue à l'autre pendant la journée. D'accord. Donc, vous travaillez en français. Adrien et Margot, c'est pareil, vous travaillez en français. Et ensuite, c'est que quand il y a vraiment des besoins vers l'extérieur que vous parlez en anglais ou vous écrivez en anglais ? Oui, pour moi, c'est ça. Il y a des partenaires avec G. Donc, quand on communique, c'est en anglais. Mais sinon, le reste de la journée, c'est du français. D'accord. Margot aussi ? Oui, pareil. Chez WeR, je parle français avec mes collègues. Et c'est dès qu'on est en contact avec le client, ou là, on switch en anglais. D'accord. Merci. Alors, on a une question. Je pense que c'est pour toi, Marie-Laure. Alors, c'est quelqu'un qui pose la question, en fait, parce que les formations de pilote d'avion sont assez coûtières. Est-ce qu'on peut d'abord travailler en tant que mécanicienne d'avion pour ensuite, par exemple, accéder à une formation peut-être plus facilement de pilote d'avion ? Pas pilote d'association, pilote d'avion. Alors, je veux dire oui et non. Ce n'est pas en étant un mécanicien d'avion chez Air France qu'Air France vous financera votre formation de pilote par la formation continue. Ça, il ne faut pas trop rêver. Mais on a effectivement, il y a plusieurs voies pour être pilote d'avion. Il y a l'École nationale d'aviation civile. Bon, il y a très peu d'élus par an. Il y a 10, 12 postes. Ensuite, il y a les écoles privées, mais c'est 100 000 euros l'année. Donc, c'est quand même extrêmement coûteux. Et donc, les gens qui n'ont pas les moyens, souvent, commencent un autre boulot. Et après, se financent. Alors, ils suivent des cours et ils se financent, par exemple, leurs heures de vol, d'abord sur des petits appareils, dans des aéroclubs. Ça, c'est possible. Alors, ça va prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'années, mais c'est possible. Après, il y a l'armée. Si on a moins de 27 ans, il y a la formation par l'armée. L'armée finance la formation de pilote. Mais attention, rentrer dans l'armée, ce n'est pas que pour se faire financer sa formation de pilote. C'est avoir envie aussi de servir son pays et être conscient qu'on peut être amené à aller sur des opérations extérieures. Donc, on peut être pilote de chasse, mais on peut être aussi pilote d'avion, de transport de troupes ou de transport de marchandises. Et après, quand on revient dans le civil, on peut de nouveau être pilote. Voilà, il y a plusieurs voies possibles. Quand on est vraiment motivé, il y en a beaucoup, des pilotes qui ont fait ça, qui n'avaient pas des moyens spécifiques pour se payer 100 000 euros de formation. Ils prennent beaucoup plus d'années. Ils ont d'abord un autre travail et après, ils arrivent à devenir pilotes. Voilà. Par curiosité, Adrien, parce que tu as mentionné que toi, tu aurais bien aimé aller dans l'armée. C'était pour faire ce genre de métier, pilote de chasse, etc. ? Non, pas du tout. Ah non, d'accord. Donc, tu as découvert l'aéronautique ? Oui, j'ai découvert après le milieu de l'aéronautique. D'accord, ok. Alors, il y a une question sur… Parce que du coup, Marine a dit qu'elle avait des horaires de bureau, mais c'est vrai que je n'ai pas fait les autres. Quels sont vos horaires à peu près, Margot ? C'est quoi tes horaires à peu près de travail ? Est-ce que c'est très figé ou est-ce qu'il faut être très flexible selon si vous avez des projets en cours ou quoi ? Là, pareil, horaires de bureau, donc plutôt flexible. S'il y a des semaines où je n'ai pas beaucoup de travail, je peux faire du 8h30, 17h30, on va dire. Et il y a des semaines où il va falloir répondre à une offre pour le lendemain au client. Et là, ça peut être du 8h à 19h, voire plus ponctuellement. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est selon sa charge de travail et ce qu'on est prêt à faire. Et toi, Adrien ? Idem, du coup, c'est des horaires de bureau classiques, 8h30, 17h30 à peu près. Et puis, ça dépend de l'avancement du projet, un peu comme Margot, il y a des charges parfois. Pour revenir à la question qu'il y a eu avant, toi, tu es beaucoup sur le terrain aussi vis-à-vis des équipes. Est-ce que tu vas beaucoup sur le terrain ? Alors, c'est vraiment propre à chacun. Dans le service, on a qui ne vont quasiment jamais sur le terrain. Moi, je suis plutôt attiré par le terrain. Donc, je dirais 60% le terrain à peu près. Parce qu'il faut garder en tête que c'est le compagnon qui va fabriquer la pièce au final. Donc, c'est important ce retour d'expérience. Ce qu'on disait, comme quoi les opérateurs, les compagnons sont valorisés dans l'industrie aéronautique. C'est parce que c'est eux qui fabriquent le produit quand même. D'accord. Et toi, Margot, pareil sur le terrain, tu es beaucoup sur le terrain ou pas du tout ? Pas tant que ça, finalement. Parce que dans mon équipe, j'ai une personne qui a la casquette méthode production qui, elle, fait le relais avec la production. Donc, je vais beaucoup aller voir cette personne-là et aller regarder les pièces avec elle. Mais je ne vais pas régulièrement au pied du centre d'usinage pour aller voir les pièces. Ça, c'est un peu plus ponctuel. Oui, donc ça dépend du fonctionnement de l'entreprise, des différents rôles qu'il y a dans l'entreprise. Alors, je pense qu'on va faire une dernière question pour Marie-Laure. Alors, en fonction des besoins qu'il y a dans le secteur, est-ce que ça serait mieux, du coup, on imagine quelqu'un qui cherche de faire un lycée pro ou lycée général ? Ça dépend pour quel projet. J'ai raté une étape, peut-être, mais tu me parles pour être mécanicien, pour être ingénieur. Voilà, après, ça dépend de ce qu'on va faire. Si on veut être mécanicien d'avion, travailler sur les moteurs, ça ne sert à rien d'aller faire la filière générale. Il faut aller directement en bac pro et en autique. Si on souhaite devenir ingénieur, c'est sûr que c'est mieux de ne pas passer par un bac pro parce que ce n'est pas si simple. Après, il y a moins de place pour revenir sur la filière ingénieur quand on est passé par une filière pro. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à son projet, il faut prendre son temps, il faut bien regarder les différents métiers et puis se laisser des portes d'ouverture, peut-être. Oui, il faut trouver quelque chose qui nous correspond aussi, j'imagine, un métier qui correspond à nos compétences, à ce qu'on aime faire. Et c'est pareil, il y avait une autre question sur les formations supérieures. Est-ce que c'est mieux de choisir BTS, BUT, prépa, etc.? Mais ça, j'imagine que la réponse est la même. Voilà. Après, ça dépend vraiment des affinités de chacun. Je crois que c'est là que je vais insister sur le fait qu'il faut être curieux parce qu'il peut y avoir des BUT qui vont vraiment vous intéresser alors que vous imaginez faire deux ans de prépa, ça va vous sembler une montagne. Donc, autant se dire, je fais un BUT qui va me passionner et puis peut-être que directement après le BUT, je vais aller bosser ou pas. Après, je vais reprendre soit un master, soit une école d'ingénieur. Il faut aller voir dans les filières ce qu'il y a, si ça peut vous plaire, si la matière vous plaît. Il faut aller surtout aussi aux portes ouvertes, voir les établissements. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez vous sentir bien épanoui ou au contraire, ça vous rebute. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Donc, voilà, il n'y a pas de voie classique. C'est ce que je montrais dans mon schéma, la dernière slide, c'est qu'il y a plein de possibilités. Donc, il faut regarder ce qu'il vous dirait de prime abord et aller fouiller. Voilà. Il ne faut pas se dire, si je vais être ingénieur, je n'ai qu'une possibilité, c'est faire les prépas et école d'ingénieur. Non, ce n'est pas vrai. On a cette chance en France d'avoir plusieurs possibilités. Donc, regardez un petit peu tout ce qui existe. Alors, merci beaucoup, Marie-Laure, mais aussi à nos intervenants, Margot, Marine et Adrien, pour les réponses à ces questions. Je vais vous envoyer, bien sûr, je m'adresse aux participants, je vais vous envoyer juste après la visio, les ressources dont le lien de R-Emploi et le mail aussi de Marie-Laure. Donc, si jamais vous voulez prendre rendez-vous avec elle ou lui poser des questions plus spécifiques, elle se rendra disponible pour vous répondre. Merci beaucoup à vous, intervenants. Merci beaucoup d'avoir répondu présents à ce rendez-vous. Je pense que vos témoignages ont apporté beaucoup de choses aux participants. Merci aux participants d'être restés avec nous pendant cette visio. Pardon. Alors, oui, question vous clape, est-ce que ça vous a plu pour ceux qui sont encore connectés avec nous ? J'espère que ça vous a plu. Dites-nous sur WooClap si ça vous a plu. Voilà, donc on a des oui qui s'affichent. C'est super, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir à entendre et je pense que ça fait plaisir à nos intervenants. Trop bien, super. C'est super. Oui, très bien, très intéressant. J'espère que ça a répondu à toutes vos questions, que vous avez appris des choses sur le secteur de l'aéronautique, les besoins, tous les métiers différents qui existent. Donc, merci à vous d'être restés jusqu'au bout et d'avoir suivi cette visioconférence. Je vous rappelle que ce n'est pas fini les Mercredis Géniaux, c'est un rendez-vous mensuel. Et donc, on se retrouve le 15 décembre pour cette fois aborder les métiers de la transition énergétique. Donc, pareil, même format, rendez-vous à 14h mercredi 15 décembre. Et pour les professeurs qui sont encore avec nous, on a la semaine des métiers du 13 au 17 décembre où justement, avec l'intervention aussi de professionnels des différents secteurs, on va aborder soit des formations différentes, soit des secteurs différents. C'est du 13 au 17 décembre. Pourquoi il n'y a rien entre le 15 et le 16 mars ? Ah non, c'est les dates qui sont à venir, pardon. Bien sûr, il y aura plein d'autres rendez-vous en 2022 pour les Mercredis Géniaux. On va avoir les métiers de la mer, les métiers du numérique, peut-être aussi les métiers de la santé. Donc, restez surtout connectés à nos réseaux sociaux pour avoir accès à toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup à tous les participants et merci beaucoup à tous les intervenants d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada